Salaamu alaykoum wa rahababaykoum Dans cette vidéo, je suis avec vous Prof Samad Prof de français Je vais vous montrer le plan simple et la vie personnelle de la production écrite Si vous avez la première fois que vous voyez vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous abonner à la page et vous partagez les vidéos pour que vous puissiez mieux et que vous puissiez mieux et vous pouvez vous montrer car j'ai vu la vidéo live sur la page je vous rappelle que chaque semaine je vais vous montrer que vous abonner à la chaîne et vous abonner à la chaîne et vous abonner à la chaîne et vous abonner à la chaîne que vous avez eu l'avis de vous et vous abonner à vous et vous abonner à la chaîne Je vais vous abonner à vos avis le plan simple C'est ce qui est de la production écrite Pour vous abonner, vous avez le premier plan dialectique Je vous ai déjà fait trois exemples C'est la chaîne et la page J'ai vu la vidéo Et là, nous avons le plan simple Qui s'appelle la vie personnelle 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 C'est la vie personnelle Si vous êtes des gens Alors que vous avez le premier plan Je vais vous dire deux exemples Le plan simple est la vie personnelle La majorité des gens Moi-même pensons que Les gens des jours La majorité des gens La vie personnelle y compris moi-même, dans ce qu'ils ont fait, donc, des gens, y compris moi-même. Donc, il y a des questions qui nous disent. Y compris moi-même, pensons que quand nous donnons à nous, le sujet qui nous a dit, le sujet qui nous a demandé, la problématique du dialogue, le thème du dialogue, plus une définition, c'est possible. Là, la marque du dialogue est une source de satisfaction. Donc, nous n'avons pas à ce sujet, je vais répondre à ce sujet, à ce sujet qui est important. C'est un sujet qui nous a dit, alors, nous avons des questions. Ou bien, l'inquiétude, ou bien, c'est un sujet qui nous a dit, le sujet qui nous a dit, pour notre société. Donc, je répète, onze personnes, actuellement, la majorité des gens, la majorité des gens, le buyers de la plupart des gens, ne comprendront pas moi-même, que moi-même, et je pense que quand nous donnons à nous, le sujet qui nous a dit, ça prend des deux exemples, que afin de nous prendre le sujet ou si c'est possible en définition, on ne peut pas dire ce qui est un cas. Il y a une source qui est un aspect ou un aspect de satisfaction. Je suis ravi, je suis ravi. Et je suis ravi. Alors, j'ai une inquietude. Je suis un aspect de la quelle est l'asile. C'est pour nous une société et notre société. C'est quoi ? Cette introduction. Nous avons dit que la introduction, Par exemple, il faut exposer la problématique. Mais dans quelle mesure peut-on considérer le sujet comme néfaste ou bénéfique ? C'est ce que j'ai écrit sur le sujet. Je vais vous le dire. Dans quelle mesure ? Je pense que c'est un peu plus d'un lieu. Pour sous, pour écrire cela et moi, voilà, c'est plus d'un lieu. Car je vais vous laisser la différence. Si vous trouvez une question, c'est moi, c'est ce que je vous laisse l'amélioration. Alors, je vais vous laisser la satisfaction, je vais vous laisser le bénéfique. on est là contre l'inquiétude on est là contre l'inquiétude on est là contre l'inquiétude donc l'inquiétude est bénéfique chez l'inquiétude ou bénéfique ou l'inquiétude chez l'inquiétude donc c'est là qu'on a l'introduction avec la problématique puis on passe vers le développement le développement ah waou il y a le plan il y a le plan il y a le plan il me paraît puisqu'il s'agit d'un avis personnel madame il y a le réveil que nous avons cherché donc il y a le plan il me paraît évident quand vu des dernières études à l'inquiétude réalisées concernant le sujet cette dernière démontre cette déracette qui nous l'inquiétude sans aucune ambiguïté sans aucune ambiguïté pour donner au monde qu'il s'agit d'une chose ou d'une chose ou d'une chose ou d'une chose ou d'une bénéfique donc il y a le maï donc c'est bénéfique ou d'une d'un donc c'est néfaste car le résultat de ces études je suis dit qu'on a dit qu'il y a le maï généralement on a dit qu'on a dit qu'il y a des déracettes en ce qui concerne le sujet mais il y a le maï mais il y a le maï il y a le maï car les résultats de ces études nous apprennent que qu'il y a le maï qu'il y a le maï il y a l'argument qu'il y a le maï l'argument numéro 1 ce que l'on peut considérer comme une preuve importante c'est l'argument numéro 1 c'est l'argument numéro 2 c'est l'argument numéro 2 un autre c'est l'argument numéro 2 c'est l'argument numéro 3 c'est l'argument numéro 3 l'argument 3 ces différents arguments les arguments les 1, 2 et 3 avec exemple je suis libre donc ces différents arguments m'amènent à vraiment les arguments à bien réfléchir d'éviter ces dangereuses conséquences à bien réfléchir à bien réfléchir à bien réfléchir donc je suis obligé je suis obligé je suis obligé à bien réfléchir alors je suis obligé à vraiment profiter de ces avantages je suis obligé à prendre de ces avantages et je suis obligé d'avoir accès à bien réfléchir donc les arguments nous avons mis 1, 2, 3 j'ai un exemple c'est mieux c'est mieux nous avons mis en 2 et en 3 je suis obligé si tu te ne. si j'ai des échecs j'ai des échecs je ne. je ne. je ne. parmi... de notre réserve si tu es si tu es que je suis obligé de nefes à la fin de se refléchir afin d'éviter ces dangereuses conséquences. Et je vais me conseiller le développement mondial. Par la suite, je vais me faire le châtiment mondial. Pour conclure, et pour toutes les raisons citées ici dessus, donc, par rapport à la question ou à la fin, et par rapport à la question, je peux affirmer que nous pouvons nous assurer que les avantages, comme par exemple, je vais me faire le sujet égale, je vais me faire les avantages, et je vais me faire les avantages, et je vais me faire les avantages, et je vais me faire les conséquences, les nétayages, les choses qui se trouvent sur ce sujet sont multiples. C'est pourquoi j'invite vivement tout le monde à analyser ce côté. C'est pour cela que nous devons les gens s'assurer, tout le monde à l'invite. C'est pour ça qu'on est désagréable, mais je suis contre, et agréable, mais je suis pour. Donc, on va dire un rouge et Unvers, pour nous dire que je suis dans le sujet. Donc, on va dire que je suis dans le sujet, je vais me laisser la satisfaction. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que nous devons être pour. Donc, Unvers veut dire que nous devons être pour. Donc, on va dire qu'on va prendre satisfaction. parce qu'il fait que ça ne l'aura pas plus. Et maintenant, on va prendre un bénéfique, mais on est pour. Et on va prendre un bénéfique mais on va prendre un bénéfique, mais on va prendre un bénéfique. On va prendre un bénéfique pour profiter pleinement car on save ses mails. C'est celui-ci. Et enfin, on va donner la même chose pour avoir des avantages. Et on va rendre agréable. C'est la manière très belle. Et si on est contre, vous pouvez vous montrer une inquiétude une inquiétude une inquiétude une inquiétude une inquiétude nefaste bien évidemment bien réfléchir voilà vous attendez vraiment bien réfléchir afin de profiter alors celle-là non d'ici à ici je ne vois pas de colorier et ici je dois rajouter 2 ça marche voilà, c'est ce qui va nous laisser et je passe ici, c'est en rouge voilà, c'est en rouge c'est en rouge c'est en rouge certains parents sont incapables de répondre à tous les désirs et les besoins de leurs enfants donc certains parents ne sont pas capables de répondre à tous les désirs et les besoins de leurs enfants et ils sont en rouge comme exemple, polinis polinis et son père polinis qui a fait un peu de dialogue il a perdu une grosse somme d'argent au jeu et peut avoir un peu de faible en plus car l'abbi d'élo ne veut pas pour que l'abbi d'éloine soit un coup de poing sans père donc il a l'abbi d'éloine et l'abbi d'éloine il s'est dégué et il s'est dégué mais l'abbi d'éloine il a l'alumé une cégare en regardant, on sait qu'il est dans la face à face, donc l'abbi d'éloine l'abbi d'éloine et l'abbi d'éloine c'est l'abbi d'éloine dans la scène l'abbi d'éloine l'abbi d'éloine c'est l'abbi d'éloine c'est l'abbi d'éloine c'est l'abbi d'éloine c'est l'abbi d'éloine il va être mûré vivant dans un trou pour demander la grâce et l'abbi d'éloine c'est montrer violent c'est l'abbi d'éloine c'est l'abbi d'éloine c'est l'abbi d'éloine c'est l'abbi d'éloine et puis dans la dernière année il a été misé il a été misé il a craché au visage de son père c'est l'abbi d'éloine alors c'est l'un autre qui était un éloine qui était un acceptable donc il faut dire c'est l'abbi d'éloine comme un chien qui ne peut pas d'éloine c'est l'éloine c'est l'éloine comment pensez-vous l'éloine de ces enfants, 48 ans, qui nous ont appris à ces... comment dire... des tassarrafes dans cette affaire. Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue. Ça, c'est clé. Votre point de vue, je ne vais pas utiliser un plan dialectique. Je vais utiliser un plan simple et faire un plan avec les gens. Vous pouvez utiliser un plan avec les gens mais vous pouvez avoir un plan en vous basant sur des arguments et des exemples convaincants tirés de vos lectures et de votre vécu personnel. Nous avons dit que c'est ce qui est maintenant. Nous avons dit votre point de vue. C'est un plan simple. Deuxièmement, les parents qui sont incapables de répondre à tous les désirs de leurs enfants. Là, les enfants se montrent de plus en plus violents envers leurs pères et leurs mères. Nous avons dit l'hybride. Nous avons dit les enfants qui se montrent violents envers leurs parents. de plus en plus. C'est un plan. C'est un plan. C'est un plan. C'est un plan. de plus en plus. C'est un plan. 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 D'accord. Ça marche. Si nous sommes des sujets dans le cadre, il y a un plan. 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 C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. C'est le premier, c'est le premier. C'est le premier, c'est le premier. Il y a aussi le proverbe français qui stipule. Il y a aussi le proverbe français qui dit, commence par respecter les autres si tu veux que l'on te respecte. Il veut que l'on te respecte et que l'on te respecte. Ce qui veut dire que nous ne comprendrons l'ampleur de nos actes qu'une fois que nous sommes devenus parents. Nous ne pouvons pas savoir l'ampleur, l'ampleur qui est l'ampleur de nos actes. Ce n'est pas l'ampleur de nos actes. Mais... Je ne sais pas l'ampleur de nos actes. Qu'une fois que nous serons devenus parents. Nous ne pouvons pas savoir l'ampleur de nos actes. Nos enfants nous traiterons de la même manière que nous traitions nous-mêmes nos parents. Nous devons nous traiter de la même manière que nous traiterons avec nos parents. Nous devons nous traiter de la même manière que nous traiterons avec nos parents. Ceci est un argument avec un exemple. Si vous voulez. Le troisième argument et le dernier. Je vais nous parler de ceci. Le reste des parents est une notion fondamentale. Il faut l'ampleur. Il faut avoir une haie. 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 Dans toutes les religions, il faut beaucoup de la religion. Par exemple. Les religions. Il y a les christianisme. Il y a les musiques. Il y a même les judaïsme. Il et les yéhoudes. Donc, elles sont des 3 croyances des ancres de l'éternité. Ce sont des dix mois sur l'éternité. Ceux qui se font d'aiseur à l'éternité. Donc, je vais aimer une haie. Si on prend le argument des dividedres. Alors, on va mettre au lieu de l'art. C'est l'argument. Vous voyez, Nardo, l'argument 2. Nardo à la place de l'argument 2 avec l'exemple. Voilà l'argument 2. Puis l'argument 3. Nardo à la place de l'argument 3. Vous voyez, Mme Anna a gagné contre. Mme Anna a gagné contre ce qui est ce que je vais faire. Mme Anna a gagné de la satisfaction. Alors c'est faux, c'est de l'inquiétude. Mme Anna a gagné contre ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est. ici, on va mettre le bénéfique ici on va mettre le bénéfique ici on va mettre le profité ici on va mettre le côté agréable et on va mettre en place à la première partie qui est déjà en examen régional actuellement, la majorité des gens y compris moi-même y compris moi-même pensons que les enfants qui se montrent violents envers leurs pères et mères la tafale qui s'admou l'unf toujall abadiyalloum ou maddi dialloum est une source d'inquiétude pour notre société mais dans quelle mesure il y a eu ma date pour donc considérer que les enfants qui se montrent violents envers leurs pères et mères il me paraît évident qu'au vu des dernières études réalisées concernant les enfants qui se montrent de plus en plus violents envers leurs pères et mères et les gens qui se montrent violents envers leurs pères et mères ces dernières démontrent ces dernières études démontrent sans aucune ambiguïté qu'il s'agit d'une chose néfaste car les résultats de ces dernières études nous apprennent que les parents se sacrifient tous les jours pour nous donner le meilleur parce que nous savons tous au fond de nous-mêmes que nos parents seraient prêts à tout pour notre bien ce que l'on peut considérer comme une preuve importante et c'est une chose qui est une preuve importante parce qu'il n'est pas possible qu'il n'est pas possible qu'il n'est pas possible et qu'il n'est pas possible il y a aussi le proverbe français qui stipule commence par respecter les autres si tu veux que l'on te respecte ce qui veut dire que nous ne comprendrons l'ampleur de nos actes qu'une fois que nous serons devenus pères donc nous n'allons pas de savoir l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt il faut nous faire de la même manière dans cette façon que nous traitons ce que nous faisons bien nous-mêmes nos parents sans oublier que le respect c'est une notion fondamentale et l'intérêt de l'atma c'est que il y a ici et il y a ici dans toutes les religions les religions comme l'islam comme l'islam ou comme la messiaïa ou comme la yahoudia c'est différents arguments et ces arguments qui font vraiment bien réfléchir à vraiment bien réfléchir afin d'éviter ces dangereuses conséquences que nous pensons que nous nous devons l'intérêt de l'intérêt pour conclure et pour toutes les raisons pour conclure pour toutes les raisons citées c'est-dessus les gens déjà je peux affirmer que les avantages les conséquences enfin les avantages ne sont pas que les conséquences des enfants qui se montrent dans le cadre du phénomène des enfants qui se montrent violents envers leurs pères et mères sont multiples donc c'est pourquoi j'invite vivement tout le monde à analyser ce côté désagréable c'est-à-dire que les gens seuls s'ils 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 ont beaucoup de personnes pensent que la lecture et l'apprentissage sont des activités liées exclusivement à la période des études Deraçat et d'élarm qui dit que certains disent que les d'élarm sont un nés qui est un produit qui est chasse pas seulement dans la temps d'élarm. Des autres, c'est à fait, il y a des gens d'élarm qu'on peut apprendre tous les jours dans notre vie. Ils peuvent peut-être apprendre à travers la vie. Il y a des gens qui disent que nous n'avons pas à l'élarm, à l'élarm, à la première et la dernière. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un texte argumentatif dans lequel vous exposerez votre point de vue. Nous avons un texte en se basant sur des arguments et des exemples. Nous avons des arguments et des exemples. L'apprentissage est lié à la période des études. L'apprentissage est l'apprentissage tout au long de notre vie. Nous allons prendre cette thèse. L'apprentissage est deux thèses. Nous allons demander de que nous devons voir quelque chose de l'apprentissage. Ou c'est que vous l'apprentissage est à cause de l'apprentissage. Il faut équMonter de l'apprentissage dans la langue des études. Et ici, deux et deux. L'apprentissage tout au long de l'apprentissage. Je suis batt Supreme pour l'apprentissage à l'apprentissage, j'ai pensé qu'on a séparaté sur toute vie. On akan séparaté sur toute la vie. Il faut se sentir ou quelque chose qui peut y avoir une autre chose qui peut s'ampliquer. J'ai dit que nous devons nous accélérer sans texte debollement. L'une des choses les plus importantes que nous puissions faire en tant que jeunes, c'est de cultiver notre imagination. Nous essayons de cultiver l'imagination et la pensée créative et nous essayons de développer notre pensée créative. Nous essayons de développer notre pensée créative et nous essayons de développer notre pensée créative. D'après moi, dans l'œil de la personne, cela ne peut se faire qu'à travers une très bonne lecture des livres, qui peut être en train d'écrire dans le livre. Ce n'est pas un livre, c'est un livre, c'est un livre, c'est un livre. Tout au long de sa vie et au long de la vie. Donc, je suis en train de faire cette idée. D'après moi, la lecture est un moyen de se développer personnellement. Donc, la lecture est l'un des possibilités pour que la personne se développe de la personne, la personne se développe de la personne. C'est parce qu'elle représente une activité culturelle qui se mette pour nous. C'est un nachat thakafi important pour qu'elle est la principale, la principale, la principale, la principale ou la principale. De l'article et à l'arrière de la personne. L'article en l' scientifique de nous, c'est une école, c'est pire que l'on peut parler, c'est de comprendre la langue et le sa fasce. C'est un renforcé à la créativité sur une langue étrangère. et vous pouvez apprendre et vous pouvez apprendre une langue qui est un peu plus d'agénébique. Ce sont ces arguments, vous pouvez apprendre à un autre argument. Nous devons apprendre l'éducation de l'éducation. Les gens qui lisent des livres des langues étrangères, les gens qui ont appris des langues étrangères, apprennent plus rapidement la langue que ceux, et ils ont appris plus rapidement que ceux qui ont appris. Ils ont appris plus rapidement à l'éducation. Ils ont appris plus rapidement à l'éducation. On appris des classes, ce qui est appris à la quantité des apologize des étrangères, et on appris un peu à quel point, les gens a tenant à la langue française et dans l'angélite, l'éducation est un éne de plus sympa. Il y a réunis pour l'année l'éducation. En l'éducation, l'éducation est réelle. Cet él fue un éducation très rapide et il s'assure que soit correct. Mais c'est un éducatif qui a été ém Bird et qui s'aggra Vit à l'Éducation dans son pays. On va prés FEZ à l'éducation dans leur niveaux étrangères pour s'affiller. Et l'éducation par l'éducation à l'éducation. Au début, ça va蘇ler ON. même si l'on peut lire l'anglais ou l'anglais, alors qu'on peut lire l'anglais, et qu'on peut lire l'anglais, parce qu'on ne peut pas être éclaté sur la lecture, mais qu'on ne peut pas être éclaté sur la lecture, mais qu'on ne peut pas être éclaté. Nous allons prendre cette partie qui est le sujet et nous allons mettre en place, et pour le temps, nous allons mettre en place, pour l'image de ce sujet, et même avec cette définition, nous allons mettre le thème lain, critique et 아ל est. Qu'est-ce qui nous석ons ? On va mettre un rele style qui me peut A-A-A-A-L ou , Alors la c Running parce que ce n'est pas determined qu'on peut prendre cette jeu et le petit D'abord, il n'a quitté l'argument 1. La partie dialogue, il y a l'argument 1. Il n'a quitté l'argument 2. La partie dialogue, il y a l'argument 2. On n'a quitté l'argument 3. La partie dialogue, l'argument 3. Voilà. Et madame, je suis en train de faire une sorte de satisfaction. La partie dialogue, l'argument 3. La partie dialogue, l'argument 3. La partie dialogue, l'argument 3. C'est bénéfique. La partie dialogue, l'argument 3. Ici, c'est bénéfique. Profiter. 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 Oui, d'ailleurs. Bien sûr, les avantages. Oui, d'ailleurs. C'est agréable. On n'a quitté les avantages. On n'a quitté l'argument 3. Niin, c'est agréable. Non, c'est point. Fé àl, quitté la partie. On va demander ce qui est d'uner. On n'a quitté la часть dialogue. On n'a quitté la partie. Non, pas de l'argument 3. On n'a quitté la partie. 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 Actuellement. Actuellement. la majorité des gens, moi-même, pensons que l'apprentissage, l'apprentissage, ou là, pour nous permettre d'apprendre, pour nous changer d'apprentissage de la nominalisation, que le fait d'apprendre, c'est la chose la seule chose que nous avons, et nous allons mettre en place, en plus, en plus, le fait d'apprendre tout le monde de sa vie, et toute la source de satisfaction, pour notre société, c'est une chose qui est d'apprentissage, que l'on a apprent, pour apprendre la vie de sa vie, c'est quelque chose qui est d'apprentissage, dans le monde de sa vie, dans le monde de sa vie, et dans le monde de sa vie, c'est quelque chose qui est d'apprentissage, que l'on a apprentissage, dans le monde de sa vie, c'est quelque chose qui est d'apprentissage. Il me paraît évident, que vu des dernières études réalisées, concernant, toujours, l'expression, le fait d'apprendre, que l'on a apprentissage, dans le monde de sa vie, dans le monde de sa vie, ces dernières, démontrent, sans aucune ambiguïté, qu'il s'agit d'une chose bénéfique, car les résultats de ces dernières, ou de ces études, nous apprennent que, l'une des choses, les plus intéressantes, que nous puissions faire, en tant que jeune, la chose, la chose, la chose, la chose, la chose, la chose, c'est de cultiver notre imagination, et le seul, c'est de cultiver notre imagination, c'est qu'il faut, le fait de la pensée créative, et développer notre pensée créative, c'est qu'il se transforme, le fait de la pensée créative, en permanence, en permanence, que l'imamouhima, c'est-à-dire, c'est-à-dire, cela ne peut se faire, qu'à travers, une très bonne lecture, tout au long, de notre vie, ce que l'on peut considérer, comme une preuve importante, c'est-à-dire, une preuve, c'est-à-dire, c'est-à-dire, en outre, la lecture est un moyen, de se développer, c'est-à-dire, parce qu'elle représente, une activité culturelle importante, c'est-à-dire, l'activité culturelle, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ce qui rend les gens, plus ouverts, et plus épanouis, à d'autres, idéologies, c'est-à-dire, sans oublier, qu'elle aide à enrichir notre vocabulaire, et à renforcer son emprise. C'est-à-dire, que les gens qui lisent les langues étrangères, apprennent plus rapidement la langue, que ceux qui apprennent à apprendre pendant la période des études. Ces différents arguments m'amènent à bien réfléchir, à vraiment bien réfléchir, afin de profiter pleinement de ces avantages. C'est-à-dire, les avantages, ces avantages. Pour conclure, et pour toutes les raisons, pour conclure, je peux affirmer que les avantages, du fait d'apprendre tout au long de sa vie, c'est-à-dire que les gens, les gens, qui comprennent à apprendre toute la vie, c'est-à-dire que l'éducation, c'est-à-dire qu'il est très important. C'est-à-dire, pourquoi j'ai envie de vivre tout le monde, et je ne sais pas comment je n'ai dit. Les gens, on a analysé ce côté agréable, qu'ils s'envolent, qu'ils s'entraient en tant qu'il y a une réaction, qu'ils s'envolent, qu'ils s'entraient, qu'ils s'entraient, qu'ils sont belles. qui ont christmas le monde. C'est cette partie, je vous souhaite que vous abonnez de vous, et vous partez de vous, et vous partez de vous, dans les amis de vous, pour vous permettre de vous... d'autres thèmes. Vous avez un produit dur dur dur, ou un examen dur dur, donc partez de vous avec nous, pour vous donner les thèmes. Vous pouvez vous rejoindre, qui s'est fait par un examen régional, soit la boîte à merveille, soit Antigone, soit le dernier jour d'un condamné mais nous n'allons pas le temps et vous voulez qu'au revoir